le docteur Barouki qui nous a parlé d'exposome. On a eu la séance à la fois impressionnante et plutôt ludique et ludique avec notre challenge développement durable. Et bien sûr avec Cannes qui a été particulièrement primée, avec Draguignan bien sûr. Et le sujet du développement durable, je voudrais dire aux établissements qui sont là présents, est particulièrement regardé par les experts visiteurs au moment de la certification, puisque nous on est en pleine certification. Et donc notre service de développement durable a été bien évalué. Et quant au quatrième, qui était celui juste avant, c'était Véronique Mondin qui a largement évoqué jusqu'au One Health, tout ce qui est prévention, environnement et antibiorésistance et ce concept général entre l'homme, l'animal, la nature de One Health. Et aujourd'hui, est-ce que je peux compter sur la présence à nos côtés du docteur Jonathan Allouch qui travaille entre la santé publique et l'immunologie ? Merci beaucoup Jonathan Allouch de nous rejoindre. C'est vous que nous attendions. Donc pour présenter Jonathan Allouch, c'est un interne de santé publique qui a fait plusieurs choix avec nous, à la fois en termes de santé publique et surtout en termes d'immunité et qui travaille avec le professeur Barbara Saïds-Polsky qui est souvent intervenu chez nous pour l'immunité, pour l'immunité vaccinale et pour l'immunité COVID et ces dernières années. Et Jonathan travaille en particulier avec elle sur son axe de recherche concernant santé et environnement et il fait le lien avec le département de santé publique et ainsi Christian Pradié, l'immunologie. Et il va nous parler de ce qu'il fait en ce moment avec Barbara et son équipe et qui est particulièrement passionnant et qui j'espère va tous vous passionner. Jonathan, à toi la parole. On n'entend pas Jonathan, il faut allumer ton micro. Voilà, c'est bon. Je sors d'une réunion justement et j'ai demandé à tout le monde d'enlever la caméra et le micro et en fait on enregistre. Voilà, on a démarré l'enregistrement. Alors merci Sylvia, merci Colette. Merci Christian aussi, même s'il n'a pas pu se joindre à nous. Je suis très touché, très honoré de pouvoir m'exprimer au cours de cette CIP. En effet, comme a dit Sylvia, voilà maintenant deux longues années que je travaille sur ces problématiques, sur cette problématique santé-environnement et plus particulièrement sur les déterminants environnementaux de la santé que sont la pollution de l'air et également pesticides perturbateurs endocriniens. Mais là, dans le cadre de ma thèse, on parlera surtout de pollution de l'air qui constitue des projets de recherche que nous avons actuellement avec le professeur Seitz-Polsky et le professeur Christian Pradier, également le docteur Laurent Bailly. J'étais d'ailleurs en réunion avec eux à l'instant et je vous parlerai d'un énième projet qui regroupe plusieurs autres projets et qui est extrêmement prometteur pour toute la métropole, on pourrait dire, mais également en stage à Atmosud, la structure dont je vous parlerai ensuite et qui est partenaire de ces travaux. Voilà, donc je ne vous sens plus tarder, je vais essayer de partager mon PowerPoint. Parmi toutes les fenêtres que j'ai ouvert. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous ? Parfait. Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Donc, voilà la première partie dont nous allons parler aujourd'hui, en fait, et qui, les deux parties touchent en fait à la pollution atmosphérique en recherche clinique, en santé et environnement, en fait, et je vous présente ici un exemple d'utilisation des données de pollution atmosphérique en santé. Et là, en l'occurrence, on s'intéresse à la réponse immunitaire. L'étude en question s'appelle les variations de pollution atmosphérique qui entraînent des variations d'interférons gamma, de réponses immunitaires. Et en fait, on va, au cours de ces travaux, étudier l'impact de l'exposition sur l'ensemble de la réponse immunitaire. C'est le projet Covimmune 2, voilà, qui est porté par les équipes que je vous présenterai au cours de ces travaux. Donc, tout d'abord, nous allons faire un constat qui est alarmant, que tout le monde a à peu près entendu au cours de ces derniers jours. C'est vrai qu'on parle beaucoup de santé et environnement. C'est l'impact de la pollution de l'air ambiant en partant du niveau mondial, en fait, puisqu'en septembre 2021, il y a une actualisation des normes en matière de pollution atmosphérique par l'Organisation mondiale de la santé, avec, vous le voyez, près de 4,2 millions de décès qui sont attribuables chaque année à une pathologie qui est associée à la pollution de l'air ambiant. Vous voyez ici une cartographie haute résolution qui est obtenue, ça paraît un peu curieux, mais qui est obtenue par des capteurs situés partout dans le monde, sur tous les continents. Et après, en utilisant des données météorologiques, c'est les flux d'air que vous voyez ici en blanc, mais aussi des grains de température. Et en mêlant ça avec à la fois la densité urbaine, donc c'est le bâti, et les valeurs de concentration en chaque polluant, on a ce qu'on appelle un indice de la qualité de l'air. Et vous avez ici un exemple parmi tant d'autres de sites où on peut avoir un indice de la qualité de l'air. Ici, il est mondial, mais je vous présenterai ensuite un indice de la qualité de l'air pour Nice. Et vous voyez que lorsqu'on dépasse le vert, donc on tenait du jaune au rouge, on est dans des zones qui sont supérieures aux seuils actualisés de pollution de l'OMS. Et pour donner un exemple, là c'était au 25 mai 2022, c'était avant ma précédente présentation, 86% de la population mondiale est surexposée. Donc c'est quand même une problématique très, très, très actuelle et importante. Alors, la pollution de l'air, ça fait partie des déterminants environnementaux de la santé qui vont entraîner des pathologies, plusieurs pathologies, mais on va pouvoir mesurer l'impact en ce qu'on appelle en années de vie perdues, soit par décès prématurés par rapport à l'âge, soit par année de vie vécue avec une pathologie invalidante. Et ces pathologies-là, qui sont les plus impactées, qui sont les plus liées à la pollution de l'air, ce sont les AVC. Donc, accidents vasculaires cérébraux, infarctus du myocarde, cancer pulmonaire et la bronchopneumopathie chronique. Bien sûr, derrière les AVC, il y a l'hypertension artérielle. Et vous voyez que l'impact ici, donc la proportion attribuable, est d'autant plus fort pour ces pathologies chroniques qu'on avance dans l'âge et notamment après 50 ans. Mais vous voyez aussi sur ce graphique qui est issu du dernier rapport sur les déterminants environnementaux de l'OMS qui date de 2012, que la pollution de l'air et les déterminants environnementaux affectent aussi des maladies infectieuses, comme les exacerbations virales de BPCO. On le voit ici notamment après 50 ans. Or, si on se projette après 2020, 2025, 2030, on sait que la population mondiale est amenée à vieillir et que la fraction de personnes qui ont ici plus de 65 ans est amenée à augmenter. Donc forcément, une incidence d'autant plus importante sur ces pathologies-là. Et bien sûr, en fonction de l'âge, mais aussi du niveau socio-économique. Donc un autre papier qui étudie sur plusieurs pays à travers le monde, l'impact des déterminants environnementaux et ici de la pollution de l'air spécifiquement, en fonction du niveau socio-économique à échelle individuelle, on voit que plus le niveau socio-économique est bas, plus l'impact va être important. Et je parlais tout à l'heure de l'impact de l'âge. Et bien dans les pays où il va y avoir un vieillissement de la population encore plus marquée, notamment en Europe, en Amérique du Nord, et bien l'impact de cette pollution de l'air, et si c'est par ozone et particules fines à faire à 2,5 microns, sera d'autant plus important ici mesuré en excès de mortalité. Et vous voyez juste au-dessus une cartographie qui se recoupe un petit peu, bizarrement, avec la cartographie précédente. Et en fait, on voit que les pays qui sont le plus surexposés, où la population est le plus surexposée en polluant, ici PM2.5 et ozone toujours, sont les plus affectés en termes d'années de vie perdues, donc en termes de pathologies chroniques. Alors ça, c'était pour le constat. Maintenant, quel est l'impact en santé par organe de la pollution de l'air ? Et quelle va être la problématique de notre étude ? Donc, on s'intéresse d'un côté à une exposition à la pollution de l'air et des conséquences. Ces conséquences, c'est mort bimortalité, donc maladie et mortalité. Tout d'abord, en termes de pathologies cardiovasculaires, toujours en fonction du dernier rapport de l'OMS 2012, bien sûr, les chiffres sont à actualiser. La pollution de l'air est estimée responsable ou impliquée à près d'un quart des AVC dans le monde. C'est énorme. Et 23% dans les infarctus du myocarde. Sauf que vous voyez ici une étude qui est en fait une étude de cohortes multicentriques à travers six pays en Europe en 2020, dont des cohortes françaises, et qui mesure l'impact sur la mortalité cardiovasculaire en fonction des niveaux de PM2, 5, donc particules fines, et NO2, c'est le dioxyde d'azote. Et vous voyez que, forcément, en fonction du seuil que l'on considère, le risque relatif n'est pas le même. Je vous ai fait figurer ici la nouvelle norme de l'OMS, et on voit qu'avant, pour le PM2, 5, c'était à 10, ce qui faisait un risque relatif de mortalité spécifique par pathologie cardiovasculaire à 1,6, et bien, il tombe quasiment à 1 ou 1,1, avec le nouveau seuil de 5 microgrammes par mètre cube. Pareil pour le NO2, avant, la limite était à 40, et actuellement, elle a été recommandée à 10 par l'OMS. Et vous voyez l'écart important de risque relatif. J'ajoute que ce sont des recommandations qui datent de septembre, mais que l'Union européenne ne les a pas encore adoptées et que c'est en cours des discussions. Donc, actuellement, à ce jour, on est toujours à 40 et à 10 pour les PM2, 5. Bien sûr, les cancers pulmonaires, attribuables à 14% pour la pollution de l'air extérieur. Je parle bien de l'air extérieur. Et puis, pour la BPCO, vous voyez aussi la mortalité par pathologie respiratoire chronique, et vous voyez, de même, les mêmes écarts sur le risque relatif de mortalité par pathologie respiratoire si on diminue le seuil qu'on prend à la nouvelle norme AMS. Donc, encore plus d'intérêt à faire des efforts pour se rapprocher de ces nouvelles normes. Et vous voyez que 8% des pneumonies, des infections virales, sont attribuables à la pollution de l'air. Alors, ça, c'est pour les associations épidémiologiques. Mais en ce qui concerne les associations physiopathologiques, pardon, j'ai oublié un petit graphique, qui concerne les infections et qui montraient aussi que dans le contexte du COVID, plus l'exposition en moyenne de la population était importante, plus la létalité liée au COVID est importante. Ça, c'est pour rebondir sur l'impact lié aux pneumonies. Vous voyez que dans les régions du monde où la concentration moyenne était à 50, alors que la norme était à 40, on a un taux de létalité, la probabilité de décéder, sachant qu'on est atteint du COVID, qui dépasse les 15% et qui dépasse les 80% pour les régions du monde où on dépasse les 100 microgrammes par mètre cube, donc au-dessus du seuil d'alerte pour le NO2. Et ce sont les régions de Lombardie et de Madrid, notamment, qui ont été très touchées lors de la première vague. Donc, voilà pour l'épidémiologie. En ce qui concerne les associations physiopathologiques, qu'est-ce qui va faire, en fait, que cette pollution de l'air va être impliquée à la fois dans les pathologies infectieuses et chroniques. Eh bien, ici, vous voyez une augmentation de ces petits points bleus qu'on appelle cytokines pro-inflammatoires. Et ces cytokines pro-inflammatoires sont en fait des molécules produites par le système immunitaire, et notamment la première partie du système immunitaire qu'on appelle l'immunité innée, qui va impliquer différents types de cellules. Mais prenons l'exemple d'une cellule pulmonaire affectée par un virus. Eh bien, les premières cellules à se mettre en place chez tout être humain sont les cellules de l'immunité innée, notamment les cellules présentatrices d'antigènes, comme ici la cellule dendritique, qui vont produire des cytokines pro-inflammatoires pour à la fois agir, limiter cette inflammation, cette infection, mais aussi activer la deuxième partie de l'immunité pour éliminer le pathogène. Et il a été démontré à travers différents papiers, différentes données scientifiques, que la pollution de l'air que vous voyez ici, dioxyde d'azote, particules fines et composants organiques volatiles, vont entraîner une surproduction de cytokines pro-inflammatoires et favoriser à la fois les infections graves, pardon, voilà, c'était comme ça, les infections graves, mais également la survenue de pathologies chroniques, puisque dans ces pathologies chroniques-là, on retrouve aussi une surproduction, notamment d'interleukin 6 ou d'interleukin 1. Sauf que sur la partie de l'immunité adaptative, donc la deuxième partie de l'immunité, dont la cellule principale est le lymphocyte et qui est chargée d'éliminer le pathogène, donc on prend ici l'exemple d'un virus, eh bien on ne sait pas quel va être l'impact de la pollution de l'air. Pour rappel, le lymphocyte, lorsqu'il va répondre à une infection virale, il va s'activer selon la voie TH1 en produisant une molécule qu'on appelle l'interféron gamma. L'interféron gamma va agir selon de nombreuses voies, mais une de ses principales fonctions est d'activer ensuite des cellules qui vont être chargées d'éliminer les cellules infectées via les lymphocytes T cytosoxiques, via des cellules effectrices. L'interféron gamma est le principal médiateur de cette immunité antivirale. Et en temps normal, donc il vient éliminer les cellules infectées. Et sur cette partie-là, là, donc pardon, encore une fois, on ne sait pas si la pollution de l'air va activer ou freiner la production d'interféron gamma. Et c'est là toute la problématique de notre étude. Et je mets ici une des rares études disponibles, et qui est en fait une donnée chez l'animal, où des rongeurs ont été exposés à du dioxyde d'azote. Et on voit un abaissement d'interféron gamma lors d'une exposition, alors qui n'est qu'à 5 micro-1 par mètre cube, mais de l'interféron gamma et d'autres cytokines sont bien sûr dosées dans le papier. Mais ici, c'est le résultat qui nous intéresse pour le redémontrer. Je crois que ça a été interrompu. Vous voyez toujours le diaporama ? Non, c'est interrompu. Non, ça ne marche pas. Vous le revoyez ? Oui, on le revoit. Oui, là, oui. Donc, pour répondre à cette problématique, l'objectif principal étant d'évaluer l'impact des variations de pollution atmosphérique sur la réponse immunitaire, nous avons étudié nos participants sur une période bien particulière qui est celle du confinement. Le premier confinement lors de la première vague. Puisqu'au cours de ce confinement, c'est qu'on a eu de fortes variations de la pollution liées à la mise en place des restrictions sanitaires. Donc, l'objectif principal de l'étude, c'est d'évaluer l'impact des variations en pollution atmosphérique au cours de la période de confinement de la population sur la réponse immunitaire antivirale selon la production d'interférons gamma. Ce projet-là, donc ça, c'est une étude pilote, que je vous présente ici, mais l'ensemble du projet s'appelle le projet COVID-192 porté par le professeur Barbara Seys-Poski et le professeur Christian Pradien. Donc, à la fois, le secteur du laboratoire d'immunologie, le département de santé publique et puis également, donc, Atmosu. Donc, pour ce faire, nous avons mis en place une étude dont la méthodologie, dont le schéma d'étude, est en fait une étude de cohorte à parier puisque nous avons suivi les participants dans le temps envoyé entre mars 2020 et janvier 2021, donc un an et demi. Et, en fait, à Paris, c'est-à-dire que chaque sujet va être son propre témoin. Nous avons vu les mêmes personnes dans un premier temps dans des conditions de faible exposition aux polluants, donc lors de la restriction d'activité entre mars et juin 2020. Donc, on comprend confinement strict et déconfinement progressif jusqu'à fin juin. Puis ensuite, on les a revus dans le cadre d'une exposition plus habituelle aux polluants, donc après la levée des mesures sanitaires et la reprise d'activité entre septembre 2020 et janvier 2021. Alors, ces données, quelles sont-elles ? D'abord, des données recueillies par auto-questionnaire, à la fois des données démographiques comme le poids, taille, bien sûr, l'historique médical, des traitements, des données de vaccination, niveau d'activité physique, niveau de stress. C'était un auto-questionnaire et ce questionnaire-là va nous servir, en fait, dans le volet des 550 participants. Je distinguerai ensuite la différence à la fin du diaporama. Pour les polluants, on prend en compte les oxydes d'azote, les particules fines et O3, qui est l'ozone, que l'on mesure en microgrammes par mètre cube et que l'on va moyenner sur la semaine qui précède chaque prélèvement, donc chaque mesure d'interférons gamins. Des données météorologiques, puisqu'on ne peut pas analyser la pollution de l'air sans prendre en compte des données de météo, donc à la fois avec la durée d'ensoleillement, la température moyenne, la force moyenne du vent et également l'humilité relative. Et puis, notre objectif principal, l'interférons gamma, notre variable, notre outcome, en fait, qui va être mesuré grâce à un test qui est le quantiférons monitor qui a été validé dans plusieurs circonstances, à la fois chez les infections des personnes dialysées, mais également des personnes sous immunothérapie ou encore dans le cadre du COVID, on a pu retrouver certains seuils critiques d'interférons gamma en fonction desquels les patients étaient plus ou moins à risque de développer certaines pathologies. Donc, vous retrouvez ici notre schéma de l'immunité, ici l'immunité innée et ensuite avec le lymphocyte immunité adaptative. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à la place du virus, on va mettre une bille synthétique qui va stimuler ici au niveau de notre cellule dendritique, notre cellule présentatrice d'antigène, va venir stimuler des récepteurs spécifiques aux infections virales qu'on appelle TLR7 et 8. En in vitro, cette cellule va produire des cytokines et va activer les lymphocytes et on va également mettre en place des anticorps qui vont cibler spécifiquement les lymphocytes T. Et puis, on va choisir de doser parmi toutes ces voies-là la voie TH1 et donc mesurer la réponse de la production d'interféron gamma en mimant une infection virale en général. On n'a pas mis de COVID, on n'a pas mis de grippe, on n'a pas mis de VRS, c'est une infection virale en général. C'est la capacité d'organisme à réagir à une infection virale et cet interféron est mesuré en unité internationale par millimitre. Tout d'abord, concernant les résultats d'études, ici je vous présente des résultats sur 58 participants, c'est les résultats de la thèse mais c'est aussi les résultats de cette étude qui est en cours de soumission à la littérature et qui a été cette étude pilote qui est en train d'être confirmée sur l'ensemble de la cohorte COVID-192 qui comprend 550 personnes. Les premiers résultats ont montré tout d'abord de fortes variations d'oxyde d'azote NO, NOx et NO2 pendant et après la période de confinement. Ce sont ici des cartographies que j'ai pu reconstruire sur les deux périodes où on a vu les participants entre mars et juin et puis autres entre septembre et janvier. Et vous voyez que clairement si on prend l'échelle globale de toute la vie puisque les participants étaient en fait des soignants du CHU de Nice pourquoi des soignants ? Parce qu'ils ont continué de se déplacer malgré le confinement et qu'on utilisait comme valeur d'exposition le lieu de travail Archer ou Pasteur. Donc en fait nous avions deux stations une qui est à cet endroit qui est à station sur la promenade des Anglais à proximité du quartier Magnan que l'on a utilisé pour mesurer l'exposition des soignants qui étaient sur la région ouest donc de l'Archer et pour les soignants qui étaient sur la région de Pasteur donc le capteur qui situe au niveau de Arson et vous voyez que même si ce n'est pas collé à l'hôpital clairement on a les mêmes variations pour les deux capteurs pendant et après le confinement à savoir une forte hausse on peut le voir ici avec la cartographie mais c'est plus précis quand même avec les courbes qui vont apparaître et vous voyez que sur ces courbes-là qui représentent des moyennes mensuelles de concentration sur la période d'études pour tous les polluants de l'étude on voit que pour le NO ici en vert NOx en gris et NO2 en bleu les valeurs sont clairement plus hautes en T2 donc c'est le temps d'après confinement par rapport à la période en confinement et pour l'ozone c'est l'inverse ça c'est lié à la chimie de l'air parce qu'en fait l'ozone est un polluant secondaire qui découle des oxydes d'azote donc en fait il y a un phénomène de consommation et de production d'ozone à partir des oxydes d'azote donc quand j'ai plus d'oxydes d'azote je vais avoir moins d'ozone donc ça c'est pour le capteur promenade et ici le capteur arson et on voit que dans les deux cas aussi les particules fines ne sont pas vraiment modifiées notamment parce qu'on a une hausse des particules fines à AT1 liées à la production par le secteur domestique par le chauffage donc en fait in fine on n'a pas eu de différence sur les deux périodes de prélèvement donc c'est d'abord sur les oxydes d'azote qu'on a eu de fortes baisses puis une très forte réaugmentation notamment à Arson liée aux mesures sanitaires parce qu'en fait ce polluant là est lié avant tout au transport et on sait que le secteur des transports a été fortement impacté par le confinement donc d'une part une hausse des polluants azotés et d'autre part pour notre interféron gamma une diminution puisque vous voyez une diminution de 37% post-confinement de la production d'interféron gamma par rapport à la période de confinement vous voyez ici un graphique qui représente l'ensemble des valeurs AT1 AT2 pour tous les participants ici en gris puis la moyenne des différences ici on voit que c'est une diminution AT2 par rapport à AT1 de 37% et en ce qui concerne les corrélations ça sont des corrélations univariées pas encore ajustées vous voyez qu'on a bien une corrélation inverse ou négative significative entre l'interféron gamma et le NOx ici et presque significative à 0.06 avec le NO2 bien sûr il y a un manque de puissance puisque seulement 58 participants mais tout de même déjà des corrélations significatives que l'on reproduit ici par cartil vous voyez en abscisse la réponse immunitaire des participants au temps 2 par rapport au temps 1 donc en pourcentage si j'ai augmenté ou diminué et en fait c'est séparé en cartil donc le cartil 1 ce sont les 15 personnes puisque c'est 60 en fait divisé par 4 ce sont les 15 personnes qui ont eu la moins bonne réponse à AT2 par rapport à AT1 donc vous voyez qu'ils baissent de moins 70 à moins 95% en leur interféron après confinement par rapport au cartil 4 où ce sont des personnes qui baissent au moins ou carrément qui augmentent vous voyez que on est au-dessus de 0 et bien on voit que les variations en oxyde d'azote ici NOx et ici NO sont clairement plus importantes pour le cartil où la réponse a été la moins bonne vous voyez que les couleurs sont beaucoup plus foncées ici en bleu et ici en rouge par rapport au cartil 4 donc cette analyse par cartil elle vient ajouter un argument supplémentaire en montrant que l'impact est d'autant plus fort sur l'interféron gamma que la variation en NOx et en NO est importante donc c'est un peu une relation de deux effets et puis bien sûr on a cherché à ajuster ces corrélations sur la météo donc je n'ai pas précisé avant mais sur les deux temps on a une baisse significative des températures et de l'ensoleillement donc ce sont deux variables qu'on a ajoutées à notre modèle multivarié et après prise en compte de la météo on conserve une diminution de notre régression linéaire significative donc une corrélation inverse entre les dioxyde d'azote et l'interféron gamma donc plus ma variation va être positive en dioxyde d'azote plus ma variation d'interféron gamma va être négative vous voyez une diminution moyenne de 9,58 unités d'interféron par augmentation du dioxyde d'azote en conclusion on peut dire que c'est une première étude pilote qui est menée chez l'homme et qui montre un impact négatif de la pollution de l'air sur l'immunité antivirale par la production d'interféron gamma puisque les autres études bien sûr il y a des études dans le domaine des allergies dans le domaine des pneumonies mais soit on n'a pas l'interféron gamma soit ce sont des conditions pathologiques chez des personnes qui ont déjà une BPCO chez des personnes qui ont déjà une hypertension ou qui ont un cancer mais là ce sont des personnes qui déjà n'ont pas le COVID je précise qu'on a vérifié que les personnes n'avaient pas le COVID avant les inclure et c'est sur une population générale même si 60 on sait qu'on n'est pas encore représentatif de la population de Nice mais on montre qu'on a déjà un impact négatif sur ce petit échantillon en suggérant en plus un nouveau mécanisme puisque ce n'est pas le seul ce n'est pas le seul mécanisme qui est impliqué pour la vulnérabilité aux infections virales on a notamment une augmentation d'impermérabilité de l'épithéum pulmonaire une modification des protéines de défense locale d'autres mécanismes aussi immunitaires mais là on apporte un argument en plus qui serait peut-être une baisse d'interféron gamma et donc une augmentation de la susceptibilité aux infections virales respiratoires bien sûr ces associations nécessitent d'être confirmées sur une plus grande cohorte et hors conditions de confinement puisque ça pourrait être facile de montrer ça avec des fortes variations on a eu plus de 90% post-confinement de NO2 on a eu plus de 40% NOx voilà mais qu'est-ce que ça donne avec des variations plus fines et bien c'est ce qu'on est en train de faire pour COVID-192 qui est donc les 550 participants dont les 60 qui sont là et qui en font aussi partie bien sûr et c'est tout l'objet de mon stage où on va à la fois avoir des mesures de polluants beaucoup plus précises puisque là ça ne sera pas seulement deux capteurs mais un ensemble de modélisation modélisation statistique fait à partir de modèles proches ou identiques quasiment de ceux utilisés par Santé publique France je veux parler notamment des modèles chimères qui sont des modèles statistiques multipolluants qui prennent déjà en compte Cap Météo ici c'est un modèle azur mis en place par Atmosud qui est similaire et avec ce modèle là on peut en prendre en compte qu'exposition non pas sur lieu de travail mais au lieu de vie donc ce qu'on a fait dans cette grande cohorte qui sera notre analyse finale c'est qu'on a utilisé l'adresse des participants avec leur accord et les accords CNIL et en transformant l'adresse en coordonnées GPS on a pu géolocaliser les participants que vous voyez ici donc aux trois temps le rond rose c'est quand on les a vus au M0 le rond bleu c'est quand on les a revus au M6 donc à six mois et le petit triangle rouge c'est ceux qu'on a revus encore à M12 donc un an après et la petite croix c'est ceux qui étaient déjà présents pour la thèse donc au confinement et donc cette fois-ci on aura une exposition au polluant au lieu de vie ce qui est beaucoup plus précis et puis on se propose aussi d'évaluer toutes les voies d'immunité et pas seulement l'interféron gamma mais également les interleukines 17 pour la voie TH17 pour la voie immunoallergique TH2 TH4 et c'est tout l'objet des appels à projets que nous faisons actuellement avec le professeur Saïs-Poski et sur nos outcomes ce ne sera pas seulement la vulnérabilité d'infection virale mais aussi l'émergence de pathologies chroniques puisque le suivi des participants vous le voyez se fera sur cinq ans ce projet-là s'intègre dans un projet FHU qui est en fait un projet j'ai l'accord de Barbara bien sûr pour en parler je précise à Sylvia qui est un projet qui regroupe plusieurs études donc plusieurs work package on pourrait dire plusieurs équipes dont un package une équipe est composée du laboratoire d'immunologie du département de santé publique et d'Atmosud et qui est en fait une équipe prévention santé environnement et donc c'est pour dire à quel point la santé environnement est un enjeu majeur et prend de l'ampleur sur notre faculté et sur le CHU et c'est tant mieux pour cette partie-là donc je vous remercie de votre attention je vous rajoute les partenaires dont je l'ai déjà cité tout à l'heure sans oublier donc les partenaires de notre étude qui était le conseil départemental des Alpes-Maritimes également à la mairie de la Trinité mais également à l'Agence nationale de la recherche et la région sud je fais figurer l'ensemble de l'équipe d'unité de recherche clinique de la Côte d'Azur avec Marion Crémoni Maxime Tesser quand même Vesnaf Verglez Kevin Zorzi Céline Fernandez Dési Grassa et d'Auteure Cia Benzaken que vous avez reconnue en bas le professeur Seix-Poski le professeur Christian Pradié et Alexandre Armengot d'Atmos Sud voilà juste avant de passer à ça je vous laisse bien sûr la parole pour vos questions sur cette première partie merci merci je pense que tout le monde éteins ton micro je pense que tout le monde a été passionné comme on l'est au quotidien sur ce sujet et je vais laisser la parole pour poser les questions parce que c'est vrai qu'on a vu tout le côté génétique c'est vrai qu'on nous a montré sur les précédents séminaires l'impact sur des pathologies mais là comme tu l'as dit une seule étude chez la souris et c'est vraiment la première fois qu'on peut regarder cette réponse immunitaire qui nous passionne et qui est au cœur de toutes les maladies chroniques aussi bien cancéreuses que les maladies chroniques auto-immunes et la sensibilité aux maladies infectieuses et donc c'est un travail absolument essentiel et ce lien fait entre la médecine et en particulier et Atmosud et la santé publique tout ce que tu as décrit et c'est vrai que ce projet porté par le labo et par le labo de recherche de Barbara Polsky c'est essentiel et on espère bien que cette coopération sera validée nationalement donc je vais laisser poser les questions à Jonathan est-ce qu'il y a des questions par main levée ou par écrit ou par oral prenez la parole n'hésitez pas je pense je fais un coucou à la géniale vous avez tout compris tout est tout est archi clair et pas de questions à poser parce que je pense qu'on vous poursuivra vous aurez tous les ans ou tous les six mois un up to date sur cette étude qui est passionnante bon donc moi je peux je peux en poser parce que à propos de cette étude et en particulier Jonathan le lockdown le confinement va pas revenir revenir donc là tout ce que vous allez étudier et que tu as montré là sur où habitent les gens et de façon très très fine il va y avoir des différences tu as montré avec les cartiles qu'il y avait encore des différences selon les cartiles de niveau de pollution et donc ça va ça va être plus il vous faut plus de patients plus de population pour ça plus de représentants dans l'étude ou ça arrive à être significatif comme vous l'avez montré là avec 15 patients par cartile ça suffisait ou ça va être plus compliqué puisque les différences ça va être des différences météorologiques que vous allez avoir et vous n'aurez plus le côté lockdown et diminution à 80% des polluants j'ose espérer qu'on n'aura plus ça donc ce sera possible première question disons que je remets toutes mes questions en tête alors est-ce que est-ce qu'il y a besoin ma question ma question plus simplement posée c'est est-ce que tu as besoin pour augmenter la puissance de cette étude est-ce que tu as besoin d'un nouveau confinement ce que je voulais dire c'est que déjà le confinement en soi est une opportunité unique d'étudier d'étudier cet effet-là cet impact-là parce qu'on n'est pas prêt de revoir des confinements similaires au premier confinement donc ça va être d'autant plus dur de reconfirmer ces résultats ensuite et c'est pour ça qu'ils sont encore plus intéressants pour la littérature scientifique maintenant pour le deuxième volet de l'étude on va quand même prendre en compte les variations de polluants parce qu'en fait nous ce qu'on veut c'est montrer qu'en condition de vie proche de la normale donc hors confinement on peut essayer de calculer entre guillemets ou de voir en fonction des conditions météo mais aussi de pollution donc ça ça fait un ensemble en fait c'est les conditions environnementales nous ce qu'on va essayer de voir c'est en fonction de l'habitat des participants puisque j'ai dit qu'on avait un questionnaire donc en mêlant à la fois les réponses des participants c'est-à-dire s'ils sont proches d'une voie rapide s'ils sont proches d'une autoroute s'ils habitent en centre-ville s'ils habitent en milieu rural mais aussi de leur adresse donc qui dit adresse dit milieu plus ou moins pollué mais on va mesurer leur exposition aux polluants qui sont directement ajustés sur la météo donc c'est-à-dire la météo aussi en fonction de là où ils vivent donc on va avoir en fait une vision globale de l'environnement de cette partie de l'exposant j'ai envie de dire pour pour nos participants là et donc on va essayer de voir en fonction de l'environnement de chacun bien sûr moyenné sur l'ensemble comment l'interféron réagit sur nos tests alors les tests ont déjà été maintenant réalisés ils ont fini d'être réalisés maintenant mais il nous manque donc cette partie environnement là qu'on est en train de finir c'est pour ça que je suis chez Atmosud donc pour finir cette partie environnement et donc on va essayer de voir en effet si on remontre le même impact de la pollution ajustée sur la météo ajustée sur d'autres paramètres sur l'interféron gamma en condition de vie hors confinement c'est ce qu'on espère parce qu'on fait l'hypothèse que la pollution de l'air que ce soit avec du confinement ou hors confinement elle a le même impact sur l'immunité à savoir selon nos résultats préliminaires une baisse d'interféron gamma donc une baisse de la voie immunitaire antivirale au profit je m'avance un tout petit peu mais au profit de voies qui sont pro-inflammatoires ou immuno-allergiques ou retrouvées dans des pathologies auto-immunes mais ça ce sont d'autres études menées aussi par le professeur Saïs-Poski Merci Jonathan je relais une question qui est dans le chat est-ce qu'il est envisageable de disposer à terme de dispositifs de suivi et d'alerte rapide au bénéfice de la population alors je pense qu'il y en a déjà dans le cadre du sport par exemple il y en a surtout dans le cadre de tous les travaux pour Atmosud et donc j'ai éventuellement deux slides à vous soumettre sur les missions auxquelles je peux participer à Atmosud et aux travaux d'Atmosud puisqu'il existe déjà des micro-capteurs citoyens donc les citoyens participent à la surveillance de la pollution de l'air il existe un outil de signalement en ligne des nuisances des odeurs si on suspect une odeur il y a la pollution ou s'il y a un signalement citoyen qui s'appelle Signal Air il y a aussi des interventions d'Atmosud qui sont faites dans les écoles qui sont faites auprès des collectivités tout ça je vais y venir il faut vraiment que je vous montre ces deux petits slides mais j'ajoute qu'Atmosud est agréé par le ministère d'écologie donc voilà et travaille avec l'ARS et c'est pas juste une structure qui fait ça pour son compte si Colette est d'accord c'est elle la maîtresse du temps tu peux nous montrer puisque ça intéresse ce sujet de pollution à l'échelon individuel tu es d'accord Colette ? ah oui bien sûr bien sûr alors je vous repartage du coup le PowerPoint c'était vraiment deux petits slides mais c'est pour vous montrer je pense que ça sera ça va éclaircir peut-être un peu ce que c'est comme structure hop là pardon voilà donc deuxième partie donc Atmosud est en fait une agence agréée pour la surveillance de la qualité de l'air c'est ce qu'on appelle une NASCA et qu'est-ce qu'une NASCA ? et bien Atmosud représentée par ces trois personnes le professeur Pierre-Charles Maria professeur émérite de chimie le docteur Alexandre Armango vous avez reconnu et monsieur Dominique Robin le PDG d'Atmosud Atmosud est membre de la fédération Atmosfrance qui regroupe 19 agences agréées pour la surveillance de la qualité de l'air en fonction des régions alors pourquoi une fédération ? ben en fait parce qu'il y a un cadre législatif et ce cadre le voici vous voyez qu'Atmosud ça ne date pas d'hier ça date de 1972 en fait avec un observatoire de la qualité de l'air des Bouches-du-Rhône qui a ensuite été étendu à toute la région PACA mais tout ça s'était organisé sous la loi de l'association 1901 et puis ensuite est arrivée la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie en 1996 qui a permis de créer ces ASCA-là dans une dans chaque région par le ministère de l'écologie donc qui fait l'agrément pour chaque agence pour la surveillance de la pollution de l'air pour chaque région et après en comité territorieux dans chaque département avec des conseils scientifiques et puis ensuite la loi Grenelle 2 en 2010 qui a permis de regrouper ça sous forme d'atmosude voilà donc il y a vraiment un cadre législatif cette structure-là collabore avec différents acteurs que voici d'ailleurs je rajoute j'ai mis un petit lien ici c'est n'a point à faire vous trouverez un schéma très intéressant de l'organisation en France de la surveillance de la qualité de l'air et juste au-dessus c'est le lien pour le conseil scientifique d'atmosude vous aurez accès aux publications et également aux travaux passés et en cours donc atmosude répond à trois grandes missions de santé publique la première c'est surveiller c'est un observatoire de la qualité de l'air avec des mesures à la fois des stations fixes comme je l'ai parlé tout à l'heure à Arson et à Promenade ou des capteurs temporaires qui permettent de mobiliser ces capteurs sur des régions sur des temps donnés en fonction des besoins les inventaires d'émissions l'inventaire d'émissions c'est quand je vais faire une analyse par secteur des émissions de polluants donc en fonction du secteur transport secteur résidentiel donc production de chauffage domestique agriculture et autres les modélisations ça j'en ai parlé tout à l'heure avec la cartographie et puis il y a la partie citoyen avec le petit signalement un micro capteur citoyen donc à quoi il faut penser il faut penser à ça voilà les mesures fixes j'ai pu en visiter une hier et il y a une photo juste après ce sont des stations laboratoires où à l'intérieur en fait on capte l'air et puis on va le ramener à l'intérieur à travers différentes machines qui vont analyser la taille des particules la concentration des particules et donc il y a des techniciens qui sont chargés du bon fonctionnement de ces stations laboratoires et puis juste au dessus des mesures temporaires vous retrouvez les capteurs mobiles dont je viens de parler ça nous permet de mettre en place des émissions de polluants en fonction des secteurs et des cartographies d'exposition et vous retrouvez ce fameux indice de la qualité de l'air bon, modéré, mauvais tout ça sur une reconstruction ici de Nice de la métropole de Nice et ça c'est accessible sur le site Atmosud j'ai des liens juste après et la partie citoyenne vous retrouvez ici donc signal R vous rentrez un lieu et puis vous aurez un formulaire juste ensuite qui permet de cocher des cases ou c'est des questions qui vous sont posées sur ce que vous pensez être une nuisance une pollution à laquelle vous êtes exposé et que vous souhaitez signaler parce que vous ne trouvez pas d'informations à ce sujet vous retrouvez ici la participation à surveillance à la fois individuelle avec des micro capteurs donc vous pouvez retrouver sur le site un lien qui vous permet de faire une demande si vous souhaitez participer bien sûr là vous n'êtes pas agréé mais vous pouvez participer à des méthodes expérimentales pour surveiller la qualité de l'air donc être un citoyen engagé Atmosud accompagne cet engagement à la citoyenne donc pour mesurer chez vous la pollution de l'air et puis ici vous voyez des interventions dans les écoles avec des modules air ce sont des petits capteurs dans les écoles pour essayer de montrer aux enfants quand la qualité de l'air est bonne ou moins bonne pour chaque polluant qui sont les mêmes de ce dont je n'ai pas dans ma thèse d'ailleurs la deuxième mission c'est protéger et prévenir donc protection de la population et prévention de la santé en informant le grand public mais également des personnes scientifiques et puis en aidant aux décisions des autorités sanitaires notamment de l'ARS en mettant en place les indices de qualité de l'air j'en ai parlé mais aussi les indices polliniques puisque qui dit pollution de l'air dit toute substance qui est anormalement présente dans l'air et donc il n'y a pas que les gaz il n'y a pas que les particules enfin les particules il y a aussi les grosses particules comme les pollens mais également des organismes biologiques comme ça peut être des spores de bactéries ça peut être des champignons ça peut être des virus tout ça fait partie de la pollution de l'air à quoi il faut penser pour cette partie et bien vous voyez ici une intervention dans les écoles pour apprendre un petit peu aux jeunes ce que c'est que la pollution vous pouvez retrouver vous aurez le lien après les recommandations de comportement en cas de pic de pollution c'est un PDF qui est téléchargeable qui a été fait par Atmosud l'Adréal et l'agence régionale de santé et puis vous retrouvez également Atmosud sur les réseaux sociaux vous voyez par exemple un tweet attention vigilance à la pollution ici du 14 juin donc c'était hier à Lausanne autour de l'étang de Berre dans le Vaucluse ou voilà vers Arles où il y a un gros pic de pollution et donc derrière qui dit alerte dit comportement adopté vous retrouvez sur le site des indices Atmo vous pouvez cliquer sur Nice et vous voyez qu'ici il est modéré avec un risque polluant à 3 sur 5 donc assez élevé et puis des programmes des programmes mis en place comme l'air et moi qui est un programme pédagogique développé nationalement vous aurez le lien aussi et qui permet à des chercheurs à des structures comme Atmosud d'intervenir auprès des parents d'élèves des écoles pour justement faire ce que vous voyez en haut de la prévention auprès des jeunes et apprendre ce que c'est que la qualité de l'air dernière mission c'est améliorer les connaissances et promouvoir un environnement favorable à la santé je rappelle que la pollution de l'air est un ordre déterminant de la santé déterminant environnemental de la santé que dans la charte d'Ottawa un des critères de la charte d'Ottawa c'est un environnement favorable à la santé donc il y a la participation citoyenne les ateliers thématiques en santé et puis également de la coopération internationale donc j'y participe aussi vous voyez que Atmosud a des partenariats avec à la fois d'autres projets en France j'en présenterai un tout à l'heure qui est le projet Nature for City Life mais aussi des partenariats avec différentes villes différents pays par exemple en Italie où il y a un projet de surveillance des pollutions au niveau des ports de Méditerranée avec Gênes Marseille Nice voilà par exemple et puis vous retrouvez ici une image d'un forum où on a invité les collectivités puisqu'il y a des collectivités qui sont travaillent avec Atmosud en lien avec Atmosud pour essayer d'informer après à des échelons locales donc on va un petit peu leur montrer les récents résultats et leur dire comment elles peuvent agir à leur échelle voilà et puis bien sûr l'université j'en ai parlé avec l'unité de recherche mais sans oublier Marseille puisqu'il y a deux sites pour Atmosud c'est Nice et Marseille et puis des MOOC oui il existe un MOOC dans le cadre du projet Nature for City Life je vais en parler juste après vous voyez les liens qui sont ici vous les aurez je peux envoyer la présentation à la fois pour les réseaux sociaux et puis tout ce dont j'ai parlé donc trois grandes missions de santé publique en partenaire avec quatre collèges d'acteurs en interaction permanente les services de l'État notamment les ARS les collectivités territoriales donc Métropole, Nice, Côte d'Azur mais il y a aussi Sofia, Antipolis Cannes, Pays de l'Erinse Grasse et beaucoup d'autres des représentants des activités et maîtrises de polluants pourquoi ? parce que elles sont aussi demandeuses de comment réduire leurs émissions de polluants et puis dans voilà dans les financements d'admossuils c'est à la fois les services de l'État européens mais aussi sur la base TGAP donc activités polluantes payeurs donc au partenariat avec la CCI mais également à l'aéroport Disco d'Azur entre autres et puis enfin les associations de protection de l'environnement donc les collectifs citoyens 06 qui est quand même très important ou l'association niçoise de la qualité de l'air je viens d'en parler le projet Nature for City Life et bien on y était hier ça s'est passé à la maison de l'étudiant vous voyez ici Alexandre Armingo qui a présenté les résultats de ce projet là qui est un projet européen à plus de 3 millions d'euros avec 8 partenariats qui est en fait un projet de à la fois promotion revégétalisation des des milieux urbains et augmentation des parcours des parcours comment dire des promenades des parcours végétaux pour en fait pour promouvoir le développement de la nature en ville donc pour montrer à quel point en fait la qualité de vie est impactée par la proportion de nature qu'il y a dans les centres urbains et pour lutter aussi contre les îlots de chaleur c'est un projet européen vous voyez ici une visite guidée qui a été faite notamment de la station Arson vous retrouvez là juste derrière donc on essaie et là on implique vraiment les citoyens les collectivités et plusieurs acteurs et puis je vous passe ce flash code vous avez le site du projet ici et en flashant ce flash code vous aurez accès avec votre smartphone un index de qualité de l'air pour différentes stations de Nice mais alors vous allez me dire pourquoi faire sur internet parce que au final oui ça serait mieux en vrai et sur chaque station donc à Arson à promenade sur toutes les stations fixes il y aura des affiches accrochées ici au gris des parcs ou quoi vous pourrez flasher ce flash code et accéder à la qualité de l'air en temps réel et vous voyez qu'actuellement il est bon donc vous allez sur ce flash code vous allez sur accès aux données vous cliquez sur le capteur que vous voulez vous avez l'index de qualité de l'air mais également le suivi des concentrations temps réel ici par exemple pour Nice Arson donc on se renseigne on s'engage on s'informe et on essaie de changer le monde voilà merci on va tous essayer ensemble il y a une question dans ce sens justement d'Aurélie Kasia qui nous dit comment limiter sa propre pollution de l'air à titre individuel à part utiliser le moins possible sa voiture alors je pense qu'il y a deux aspects dans la question c'est comment éviter de participer à la pollution de l'air et peut-être aussi veut-elle dire comment ne pas profiter individuellement de la pollution de l'air on n'entend plus là il faut remettre le micro alors déjà dans le cadre des pics je comprends les questions comment ne pas en rajouter à l'échelle individuelle disons que déjà pendant les pics de pollution adopter les gestes donc les bons comportements qui sont de limité déplacement avec les véhicules qui font de la combustion donc bon or tout ce qui est électrique bien sûr donc les voitures thermiques de roue tout ça notamment quand c'est de la pollution à l'ozone aux oxydes d'azote donc il y a le secteur des transports maintenant le secteur des transports il est quand même je ne vais pas vous mentir beaucoup plus impacté par tout ce qui est industriel donc que ce soit les poids lourds mais également les cars quand on regarde par secteur d'activité les véhicules qui polluent le plus c'est quand même les autobus les poids lourds et ça c'est lié à l'activité industrielle les moteurs thermiques oui l'avion évidemment les bateaux les bateaux les bateaux aussi je pense au transport routier parce que j'ai la carte mais bien sûr les bateaux et l'avion et c'est là qu'on doit agir le plus mais là ce sont des actions qui sont à l'échelle on va dire industrielle maintenant ça c'est pour les oxydes d'azote pour les particules fines là vous avez peut-être un peu plus la possibilité d'agir puisqu'il y a des méthodes de chauffage qui sont polluantes comme la combustion du bois combustion du fioul tout ce qui est gaz, charbon alors vous savez qu'à partir de juillet on n'aura plus le droit d'avoir de chaudières au gaz, pétrole tout ça ça sera interdit fioul aussi donc voilà essayer d'avoir des méthodes de chauffage qui sont on va dire vertes en utilisant des énergies renouvelables le solaire notamment ou voilà essayer de se passer de tout ce qui est méthode de chauffage combustion les poils à charbon tout ça voilà après pour d'autres aspects ça c'est pour l'action de l'air extérieur pour l'ozone on ne peut rien y faire parce que c'est un polluant secondaire et qui découle des polluants primaires donc c'est secteur industriel agriculture et à l'échelle domestique donc à l'échelle domestique à l'échelle individuelle c'est la seule sur laquelle on peut agir maintenant industrie et agriculture là ça reste de l'action plus générale régionale nationale et pour rassurer Aurélie il y a un plan de protection d'atmosphère qui a été mis en place sur les aides maritimes depuis 2013 et qui court jusqu'en 2020 qui va même prolonger puisque je suis obligé de le dire mais Nice a été vous savez peut-être pinté du doigt ou voilà par la commission européenne par l'Union européenne parce qu'il y avait des dépassements trop fréquents des valeurs seuils de l'OMS notamment jusqu'en 2013 donc voilà et pour répondre à cette urgence là un plan de protection d'atmosphère a été mis en place un plan de protection d'atmosphère c'est géré par le préfet et ça permet de prendre des mesures d'urgence pour réduire les polluants et depuis 2013 on a clairement une bonne réduction du secteur industriel et du secteur agricole pour les oxydes d'azote et particules fines maintenant on n'a pas encore atteint les objectifs qu'on s'est fixés mais voilà on agit autrement pour la pollution de l'air intérieur j'en ai pas du tout parlé il existe plusieurs sites pour se renseigner se documenter sur la qualité de l'air intérieur alors vous savez qu'il existe des microcapteurs qu'on peut aussi acheter capteurs de CO2 la première des mesures si je devais en citer une c'est aérer au moins pendant 10 minutes et plusieurs fois par jour plus de deux fois par jour voilà ça c'est le béabat avoir de la ventilation efficace éviter d'avoir des matériaux synthétiques notamment des linaux PVC pour les plantes se renseigner sur certains types de plantes qui mettent plus de particules que d'autres oui aérer quoi qu'il arrive c'est toujours une bonne c'est toujours une bonne solution ça permet de disperser à la fois des polluants que j'ai parlé particules fines liées au chauffage sans oublier le monoxyde de carbone en fait de réviser aussi vos chenillards tout ça mais aussi les pesticides les perturbateurs endocriniens qui peuvent se retrouver dans l'air et qui eux sont liés à tous les meubles à tout ce qui est au sol à tous les matériaux que l'on a donc réduire l'usage des produits aérés notamment oui bien sûr et derrière c'est d'utiliser des produits moins chimiques que la Javel que des produits achetés en grande surface qui ne sont pas éco-label voilà merci Jonathan ça nous a fait un rappel sur il y a Aurélie qui insiste ok Aurélie on va mais sur le plan intérieur tu nous donnes une piste et je pense que la prochaine fois on va évoquer et on a en particulier au CHU avec Thuy Collomb qui ont un projet qui gère le projet MUSE et qui est justement à propos de l'ambiance et qui évalue qui mesure tout ce qui est environnement intérieur mais je ne connais pas les travaux il y a des travaux connus aussi sur l'impact sur la santé et c'est bien pour une prochaine une prochaine on a tenu exactement s'il n'y a pas d'autres questions un mini un mini commentaire et après oui j'arrêterai là mais je ne sais je n'ai pas regardé toute l'assemblée mais s'il y a des parents mère de famille père de famille qui sont là et qui ont des enfants qui sont très allergiques on parlait de qualité de l'air intérieur je rebondis sur Thuy Collomb et sur Muse il existe un nouveau métier peut-être qui n'est pas bien connu qui est conseiller médical en air intérieur et ça ça peut se demander on peut avoir des consultations avec via l'allergologie votre médecin généraliste tout ça pour faire une enquête à la maison où on va prélever on va regarder on va regarder un petit peu s'il y a des moisissures s'il y a des choses qui peuvent polluer l'air et favoriser les pathologies de l'enfant notamment oui effectivement on a eu une journée cip en 2019 je crois qui était organisée par Thuy Collomb et Rémi Collomb sur la pollution de l'air intérieur et on va renouveler pour le refaire à distance et où elle nous avait présenté ce nouveau métier qui la concerne tout ce qu'elle s'est formée elle-même une dernière question que je relais c'est la question de Nathalie Ronvière combien de capteurs sur le 06 et si tu veux ce sera la question conclusion alors en station fixe en station fixe si ma mémoire est bonne j'aimerais bien avoir une antisèche sur moi Nathalie mais tu as donné tous les liens je pense que c'est vraiment et en plus ça doit évoluer il y en a 4 de mémoire il y en a 4 il y en a une sur au nord de Nice vers Caros il y a Promenade et Arson il y en a une également qui est à l'ouest j'ai oublié le nom mais après il y a aussi tous les capteurs qui sont temporaires qui sont mobiles et qui permettent d'aller en fonction des besoins sur différentes zones et là il y en a plus d'une vingtaine qui sont réparties un peu partout sur Nice ok et donc certaines personnes demandent ton diaporama donc si tu es d'accord on le mettra en ligne sur le site de la CIP et ta présentation qui sera disponible sur la chaîne YouTube avec plaisir je suis très honnête sans problème ok donc merci beaucoup de cette présentation et puis ouais super de cette super présentation un dernier mot Sylvia non merci merci pour ce travail donc Jonathan s'est complètement investi là-dedans et merci à toute l'équipe de recherche qui vraiment travaille sur ce sujet santé et environnement et immunité et environnement parce que je pense que dans les prochaines années on va expliquer beaucoup de choses et surtout on va permettre de la prévention parce que le sujet c'est là aussi et il ne faut pas oublier on doit beaucoup insister sur le côté préventif et je pense que c'est en travaillant sur notre environnement qu'on pourra travailler sur la prévention plus que sur le curatif en santé et ça c'est un des enjeux des prochaines années pour les jeunes médecins comme Jonathan merci à tous merci à tous de votre fidélité pour conclure en fait merci à tous aussi de votre fidélité comme disait Sylvia et juste en fait n'hésitez pas à nous faire parvenir des suggestions de thèmes que vous aimeriez traiter sur notre année environnement prévention et environnement donc Sylvia a rappelé au début les thèmes qu'on a déjà traités au premier semestre le programme du deuxième semestre n'est pas bouclé complètement donc vos suggestions que ce soit dans le chat ou par mail sont les bienvenus merci à tous et bonne soirée merci pour l'organisation et bonne soirée ciao 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 merci au revoir Virginia allez ciao ciao ciao